j'arrive j'arrive salut toi salut à tous j'espère que vous avez passé une bonne journée et que vous êtes en forme et j'espère que le micro va marcher et oui il s'est déconnecté en fait quand j'ai touché la caméra au tout début et je pense que le machin est hyper sensible et d'ailleurs maintenant j'ai la visu sur mon micro et je regarde si le bouton bleu est allumé normalement tu m'entends il y a la poussière normalement tu m'entends bon j'espère que tu vas bien je vais me speeder d'accord parce qu'il est 6h du soir je te fais la vidéo à 6h du soir j'ai pas eu le temps avant tu vois je viens juste de rentrer des courses j'ai le manteau j'ai sauté sur ma caméra sinon j'aurais pas eu le temps de faire la vidéo et je pense que là ça va pas le faire et après il faut que je me dépêche il faut faire à bouffer il faut se doucher il faut se mettre en puce à bas et aller mater sa série je suis dans good doctor en ce moment oh là là je viens de découvrir cette série une beauté une pure beauté cette série mais je me régale ça fait un moment qu'elle est sortie mais je sais pas je viens de la découvrir ma fille me l'a montré et franchement c'est je me régale je me régale de la regarder donc c'est parti allez on va faire les énergies pas de tralala pas de tralalou on se speed aujourd'hui jeudi 16 novembre donc je disais hier dans ma vidéo c'est dommage que tu l'aies pas entendue parce qu'elle était canon je suis dégueulasse elle était bête la vidéo elle parlait de renaissance en fait entièrement voilà euh je sais pas qu'est ce que je te disais oui que c'était anniversaire maman maman ah bon anniversaire maman parce qu'on est encore le 15 novembre alors bon anniversaire allez je me speed pour que tu l'aies à l'heure ok allez c'est parti je te concentre pause doucement non mais je vais en acheter un autre je vais m'acheter un micro cravate je pense mais putain ça vaut cher non je ne veux pas de cagnotte c'est pas pour ça que je le dis mais deux minutes je vais le changer deux minutes maintenant que j'ai fait avec micro je peux plus faire sans micro ça fait trop naze le son donc il faut que je m'achète un truc au moins il y en a 30 balles sur internet mais j'ai peur qu'après la qualité elle soit pourrie si vous avez des conseils à me donner là s'il y a des informaticiens ou des gens qui s'y connaissent un petit peu mettez moi des noms de caméra euh chavate pas trop cher ça m'arrangerait allez c'est parti le travail c'est la santé ah je te la fais à chaque fois c'est la allez n'oublie pas d'aller regarder la signification du chiffre angélique 23 pour t'apporter le côté numérologie pour cette journée en plus juste le truc quoi le jeudi hier je l'ai fait j'avais utilisé un oracle tout neuf en plus et la dernière carte tu sais je fais toutes les cartes la dernière carte c'est la carte c'était la carte de la fin il y avait écrit fin c'est comme si on fermait un livre mais tout était nickel tout était carré dans les messages c'était super fluide et tout et la dernière carte c'était fin voilà on ferme le livre il y a un truc qui se terminait quoi tu vois et il y avait vraiment des cartes de renaissance bah c'était trop beau putain je comprends pas pourquoi tu t'as pas pu l'entendre bah tout simplement parce que j'ai un matériel de voilà tant pis pour moi alors le travail un changement professionnel s'annonce c'était dit aussi dans la vidéo d'hier il y avait une très belle victoire d'ailleurs des appuis vous sont offerts dans ce domaine pour que cela se déroule au mieux du piston on aime le piston ne ménagez pas vos efforts dans votre travail actuel car vous vous situez à un virage important putain ça met la pression ça y est ayez confiance une protection va vous permettre de le vivre le plus sereinement possible et d'en sortir grandi focalisez votre attention sur le domaine professionnel en ce moment car cela vous permettra par la suite de pouvoir bénéficier des fruits de votre labeur et de la conscience tranquille alors je vous entends venir les personnes qui me disent Fanny je travaille pas Fanny je prends envie de travailler Fanny je suis à la retraite ok pas de soucis tu adaptes ce message à ton travail personnel ou à tes projets no stress on est en train de vous dire dans tous les cas en message général que vous êtes en plein tournant de votre vie voilà ok bon allez là on reprend un oracle d'Irene et on reprend le Moho l'oracle Moho trop bien celui-là allez c'est parti l'oracle Moho ouais je suis en pression là contrat pour toi ça c'est la carte du consultant de la consultante c'est pas parce que c'est une femme que c'est pas pour toi si t'es un homme parce que je sais qu'il y a des hommes là donc la consultante ou le consultant vont aujourd'hui s'engager vont mettre en place un engagement officiel il y a un contrat il y a une signature des papiers officiels qui ressortent il y a une forme d'engagement qui ressort donc il se pourrait qu'aujourd'hui effectivement tu puisses officialiser quelque chose notamment dans le domaine professionnel pour certains pour d'autres ça peut être la concrétisation des projets ou en tout cas l'avancement sur les projets ou des projets qui prennent de plus en plus pas de place d'officialisation ça devient de plus en plus officiel ça se concrétise qu'est-ce que c'est ? la clef qui a sauté les solutions la carvalerie qui arrive l'ouverture la réussite les solutions positives l'ouverture positive c'est ça la clé bon allez on prend 9 cartes 1, 2 3 j'espère que tu m'entends 4, 5 j'étais contrariée hier mais contrariée tu sais pas que vous me connaissez tellement que j'ai même des personnes qui m'ont envoyé des mails et qui m'ont dit Fanny qu'est-ce que t'as raconté dans ta vidéo pourquoi elle a été supprimée qu'est-ce que t'as dit comme bêtise non non j'ai rien fait j'ai rien fait j'ai rien fait j'ai rien fait il y avait juste pas de son c'est pour ça que ça a été supprimé il y en a qui me connaissent tellement qui pensaient que j'avais dit tellement de gros mots que la vidéo avait été suspendue non je n'ai rien dit je fais super gaffe à ce que je dis donc voilà non non c'est j'ai cru que j'avais pris une carte en plus c'est juste que je l'ai supprimé de suite voilà alors on a l'homme toi on a eu la femme on a l'homme comme tu vois comme quoi il n'y a pas de différence entre les deux le consultant ou la consultante là tu es directement concerné par ce tirage en neuf ou en tout cas par ses énergies des fois on peut apprendre des choses dans les tirages et ça peut concerner quelqu'un de ton entourage d'accord ou tu vas être spectatrice ou spectateur de ce qui va se passer là tu n'es pas spectatrice ou spectateur tu es acteur ou actrice aujourd'hui on est en plein dedans c'est plein plein pour toi allez on a le retour il y a quelque chose qui te revient des nouvelles une personne quelque chose du passé qui revient dans ta vie l'échange on a une communication on est très dans le ouuuuh dans le suspense là le retour la communication ok la force très bien très belle carte soit ça va te redonner la force d'avancer si tu avais baissé les bras soit ça va te prouver que tu as les capacités pour y arriver d'accord cette communication est très constructive et très positive la clé très bien la communication la clé les solutions ça peut nous parler aussi de discussion ou de communication avec un psychologue peut-être avec un thérapeute cette discussion t'amène des solutions cette discussion t'amène des ouvertures des possibilités des opportunités d'accord t'amène quelque chose de favorable ça peut tout simplement nous indiquer que quelqu'un accepte ton projet aussi d'accord voilà on a le mouvement donc une machine qui se remet en route la roue qui tourne tout ça tout ça on a le contrat encore l'anneau la signature putain c'est trop bien ça la clé l'anneau réussite contrat signature hé tu aboutis tu réussis l'échange si tu as un entretien aujourd'hui vas-y open the door c'est nickel chrome nickel cet échange cet entretien se passe extrêmement bien si aujourd'hui tu dois avoir une discussion avec quelqu'un du passé cette discussion se passera extrêmement bien on a ce retour de communication qui est extrêmement favorable dans ton jeu on a la maison qui ressort on a le retour on a la maison on a la clé on a la clé de la maison projet immobilier favorable ça peut être un retour de ton agent immobilier agent immobilier je ne sais pas comment on le dit au féminin c'est pareil le retour d'un banquier ça peut être une bonne nouvelle de la part d'un acheteur d'un vendeur voilà il y a quelque chose qui se débloque autour de l'immobilier il y a un retour favorable autour de ce domaine là ok il y a un déblocage au niveau de ton état d'esprit aussi qui ressort parce que la maison c'est ton intérieur à toi ok donc le fait de faire une espèce d'introspection le retour aller à l'intérieur va t'apporter des clés on est en train de te dire aussi de te poser 5 minutes tu as la solution à l'intérieur de toi je sais, tu n'aimes pas mais c'est comme ça l'eau, les émotions et le serpent il en fallait bien une ce qui pourrait te porter défaut aujourd'hui c'est ton état d'esprit c'est tes émotions qui pourraient te mettre des bâtons dans les roues ça peut être des peurs ça peut être des peurs ce serpent en soi les peurs heureusement qu'elles sont là sinon on se mettra en danger toutes les 5 minutes d'accord mais ça peut être des peurs un petit peu qui ressortent par rapport aux choses qui commencent à bouger sérieusement pour toi dans la vie c'est à dire que c'est quelque chose que tu veux mais entre vouloir et pouvoir comme j'ai l'habitude de dire il y a un grand océan d'accord et maintenant que les choses commencent à se concrétiser sérieusement tu vas peut-être te mettre à douter un petit peu de la voie que tu es en train d'emprunter ou de ce que tu as mis en place n'aie crainte visiblement tout se passe bien voilà ce message était pour toi tout se passe bien je vais quand même recouvrir cette carte du serpent mais j'ai pas l'impression qu'elle soit dangereuse après ça ressort dans la diagonale du retour et de la discussion alors peut-être que il va y avoir le retour d'une personne dans ta vie le début de la discussion va être un petit peu houleux et par la suite ça va se détendre ou toi tu vas aller à un rendez-vous dans un organisme les boules bien remontées d'accord et n'aie pas l'esprit de travers s'il te plaît c'est les glandes quoi voilà et au début tu vas y aller au taquet et puis au fur et à mesure du truc ça va se détendre puisqu'une solution va être retrouvée d'accord mais il est pas dangereux ce serpent là donc je le ressens pas est-ce qu'on pourrait recouvrir le serpent s'il vous plaît pourquoi le serpent ok le travail ah le travail donc visiblement il y a un problème ou une problématique au domaine professionnel c'est bien ça colle avec le tableau c'est nickel donc il pourrait y avoir une problématique ou quelque chose d'assez négatif ou quelque chose de néfaste pour toi dans le domaine professionnel qui va être donc solutionné un grand tournant un grand changement est en train de se préparer pour toi dans ce domaine là voilà donc peut-être qu'il va y avoir un entretien avec ta hiérarchie aujourd'hui peut-être qu'il va y avoir un entretien avec un collègue aujourd'hui peut-être que tu as un entretien pour un autre travail pour changer de boulot aujourd'hui ou dans les jours à venir voilà cet entretien se passe super bien si ça a un lien avec le domaine professionnel je pense que tu as un sort vainqueur ou vainqueur eux ok on va essayer de confirmer est-ce que c'est ça est-ce qu'on passe du serpent à quelque chose de beaucoup plus positif s'il vous plaît voilà monsieur ou dame la lumière c'est bien on l'est collecté voilà la lumière putain on dirait une folle aujourd'hui je suis tellement à fond là bon encore je ne suis pas à fond voilà on passe de la lumière il est dans la bouchée j'espère que tu as marché toi parce que c'est magnifique on passe du serpent à la lumière donc il y a bien une situation professionnelle qui est éclaircie aujourd'hui ou dans les jours à venir et il y a bien une grande solution qui sera trouvée donc tu l'adaptes à ta situation à savoir si tu vas améliorer ta qualité de travail aujourd'hui dans ton boulot ou si tu veux muter ou si tu veux faire une demande de rupture conventionnelle on ne peut pas détailler toutes les situations dans un tirage général d'accord mais en gros c'est ça on passe d'une situation toxique au boulot à une situation qui s'éclaircit et à une belle réussite grâce à la communication donc surtout si tu as quelque chose à demander on est en train de te dire aussi que s'il n'y a rien du tout qui est engagé au jour d'aujourd'hui ben il faudrait peut-être commencer à discuter ça se passera très bien voilà c'est cool je suis trop contente tu vois c'est aussi simple que ça faut pas réfléchir tu poses des questions clairement comme vous me demandez souvent un petit peu tu vois je les fais en direct le serpent pourquoi le serpent qu'est-ce qu'il se passe par rapport au domaine professionnel ok alors est-ce que cette situation va s'envenimer ou est-ce qu'elle va s'arranger le soleil qui est sorti ok ça se réussit voilà cherche pas plus ok allez on va regarder les différents domaines alors on est bien en accord qu'aujourd'hui désolé pour ceux qui je vais aller voir les autres domaines pour le travail si ça t'intéresse pas mais pour ceux qui sont en grosse galère professionnelle on est d'accord que toutes les cartes sont d'accord pour te dire qu'il y a un grand changement positif qui en marche pour toi qu'on soit d'accord c'est bon alors tout ce qui est justice parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont en justice ou qui ont des problèmes juridiques on a l'ombre qui ressort encore dans le tirage on n'est pas sur quelque chose qui est encore résolu pour l'instant pour l'instant on a encore des petites attaques qui ressortent on a la lame qui ressort on a des courriers on est encore dans une forme de bataille alors peut-être qu'on est en train de te dire de faire appel si tu peux faire appel ça ça serait cool mais on est encore dans la pénombre au niveau juridique on n'est pas encore sur un éclaircissement total on n'est pas encore sur une réussite on est encore dans tout ce qui est pas négociation si ça peut être des négociations mais dans les discussions là pour le moment c'est les deux parties on se renvoie la balle de ping pong pour l'instant ok il y a encore des attaques qui ressortent donc ça peut nous parler de quelqu'un peut-être toi qui va porter plainte aujourd'hui parce que courrier lame on est sur des lettres d'attaque qui ressortent j'ai ressenti porter plainte peut-être qu'aujourd'hui tu vas aller porter plainte pour quelque chose donc tu vas te décider mais c'est vrai qu'au niveau juridique il y a une zone d'ombre encore qui ressort cette situation prendra fin un jour on a quand même la carte du crâne là qui ressort donc il y a quelque chose qui se finira un jour ça va pas durer indéfiniment mais il y a encore quelques zones d'ombre à éclaircir la personne adverse je pense a encore quelques pions dans sa poche laisse faillir ah bah si ça concerne le domaine professionnel visiblement il y a quand même quelque chose de positif qui ressemble donc là je parle à faillir alors euh oui il me semble bien parce que là j'ai une tierce personne j'ai l'équilibre et j'ai la joie derrière la transformation il me semble bien qu'on te disait que t'allais avoir un appui important dans le domaine professionnel cette tierce personne ressort là l'équilibre et la joie donc j'ai bien une tierce personne qui va t'aider dans ta problématique qui ressort dans le jeu au niveau de la réflexion et de l'état d'esprit aujourd'hui je te dirais de ne pas trop te positionner ne prends pas tu sais des fois on a les mots qui sortent plus vite que ce que ça devrait d'accord un deux trois six tourne ta langue cette fois dans ta bouche aujourd'hui prends le temps avant de dire quelque chose parce que ça pourrait te porter défaut ou ça pourrait te retomber dessus ça pourrait se retourner contre toi donc au niveau de ce que tu as à dire au niveau de la communication aujourd'hui avec ces cartes là c'est prends le temps de bien réfléchir avant de sortir des âneries comme disait ma grand-mère d'accord donc tourne bien ta langue dans ta bouche avant de sortir quoi que ce soit parce que tu pourrais dire des bêtises que tu pourrais regretter allez la naissance les choix la découverte l'éphémère prise de décision par rapport à un projet il va y avoir un choix à faire par rapport à un projet j'ai pas plus là non j'ai rien qui me vient alors oh il y a le médecin là qui ressort il y a quelqu'un de la sermentée là qui ressort la croix c'est la dépression c'est le burn-out c'est le chagrin la tristesse la culpabilité le sacrifice c'est beaucoup de cartes négatives c'est porter sa croix comme j'ai l'habitude de dire énergétiquement d'accord c'est c'est cette métaphore là et là j'ai un médecin qui ressort donc peut-être que tu aurais besoin d'avoir le soutien d'un psychologue ou d'un psychiatre ou d'un thérapeute pour pouvoir t'aider à sortir de ta situation actuelle ne néglige pas ce côté là parce que des fois on est tellement au fond qu'on a besoin d'aide il faut l'accepter mais là visiblement c'est comme si tu te battais un petit peu contre le vent et je pense que t'as besoin que quelqu'un vienne t'aider donc aller consulter ne serait pas bah tu vois voilà les études dans le domaine de la santé cette carte là c'est les analyses médicales ou les analyses donc il y aurait des analyses au niveau enfin un check-up émotionnel faut pas laisser une dépression ou un burn-out s'installer trop longtemps et même si tu penses l'avoir déplacé si tu n'as pas mis des choses en place pour le guérir en profondeur ça reviendra puissance 1000 et je te parle en connaissance de cause me suis fait tirer z'oreille donc là il y a quelque chose au niveau émotionnel à mettre en place ok c'est toi qui vois alors on a le flou on a les peurs on a l'indécision l'instabilité de la nervosité qui ressort par rapport à la situation et derrière on a l'élévation et on a les festivités donc on sort de cette zone de flou il y a bien quelque chose qui s'éclaire et on grimpe et on avance sur son chemin voilà il y a vraiment quelque chose de joyeux qui t'attend derrière tout ça on n'est pas sur une journée d'indécision de flou de manque de clarté de peur on est vraiment sur cette énergie là qui se termine et un éclairci qui vient derrière pour moi il y a un sac de nœuds financiers qui devrait se démêler alors peut-être qu'il y a eu un enchaînement de dettes financières peut-être que tu es en pleine procédure par rapport aux finances peut-être que tu es en pleine attente là on est sur des nœuds des blocages les finances et quelque chose qui se déploie donc moi parce que moi cette carte là c'est le déploiement tu vois par exemple le nautil je ne sais pas ce que c'est je crois que c'est un coquillage mais je ne sais pas ce qu'a voulu dire Irène avec cette carte là et je ne veux pas aller voir le bouquin de toute façon je ne l'ai pas dans ce jeu je n'ai pas le bouquin donc moi je l'ai associé à du déploiement au fait de grandir le papillon c'est comme ça que je l'ai ressenti quand je l'ai dit à Irène elle a dit ah oui aussi c'est pas ça que ça veut dire mais moi c'est mon intuition avec cette carte là donc je l'ai associé à ça tu vois tu peux t'approprier ton propre oracle donc pour moi il y a un sac de nœuds financiers qui va être démêlé voilà il y a quelque chose qui va être éclairci dans ce domaine là et il y a quelque chose qui sera amélioré voilà et les finances nous parlent aussi peut-être là de blocage et de stagnation avec les nœuds entremêlés et de déblocage il y a quelque chose qui se déploie là au niveau financier donc on est sur une amélioration toujours le même message côté financier côté cœur on a l'âme sœur qui ressort dans le tirage clairement on a l'étoile et le cœur c'est une forme de destinée ça peut me parler aussi de rêve exaucé de souhaits exaucés ça nous parle d'épanouissement ça nous parle de chemin de vie ça nous parle de victoire ça nous parle de réussite d'accord l'étoile c'est le succès c'est l'amélioration de la situation aussi on voit que déjà d'un ton petit cœur va être réparé et ça s'était ressorti aussi hier c'est pour ça que ça me revient en tête aujourd'hui et par la suite pour les célibataires ça nous parle d'âme sœur ça nous parle de rencontre du destin d'accord dans ce domaine là pour les personnes qui sont en couple je pense que vous êtes avec la bonne personne voilà il n'y a absolument rien à dire dans le domaine sentimental pour aujourd'hui par contre pour certains célibataires comme on a la carte de la pose qui ressort derrière n'essaye pas de forcer le destin il arrivera au moment où il devra arriver voilà petit message comme ça mais au niveau du cœur aujourd'hui c'est très joli avec la carte de l'étoile ouais peut-être que vous avez besoin d'un petit peu de repos en amoureux là où de vous retrouver pour les couples pour certains couples il y a peut-être besoin de vous retrouver un petit peu alors tout ce qui est bâtiment administratif administration papier paperasse on a le piège on a l'ouverture j'ai l'impression qu'il y a un dossier là c'est le bins total le bins total le piège l'ouverture la régression au niveau administratif je pense que tu comptes beaucoup peut-être sur un organisme pour t'aider c'est pas par là que tu recevras de l'aide je pense pas qu'ils vont réussir à t'aider parce que j'ai le piège et la régression donc en fait tu pourrais sortir de là encore plus perdu que ce que tu étais tu vois donc c'est pas de la part d'organisme que tu vas réussir à trouver la solution à ton problème juste ce message voilà on est sur un très beau message aujourd'hui 22 minutes on va en rester là je vais pas faire le petit horoscope parce que sinon j'aurai jamais le temps de te la mettre sur youtube donc je vais le faire maintenant je te fais d'énormes gros bisous je te souhaite une excellente journée je pense que ça va le faire on se tient au jus dans les commentaires et je te dis à demain pour la prochaine vidéo salut salut salut